Bonjour, on me pose souvent la question, en fait, à savoir si on peut pratiquer la mobilité durable en Mauricie-Centre-du-Québec. Certains que parfois c'est plus difficile un peu que dans les très grands centres comme à Montréal ou à Québec, mais on a quand même beaucoup d'options qu'on peut utiliser assez facilement. Il y a premièrement le transport collectif, celui des villes qui sont Trois-Rivières, Shawinigan, Drummondville, mais il y a aussi tous les transports collectifs intermunicipaux et interrégionaux qui sont super intéressants à utiliser. Vous pouvez trouver les informations sur les différents sites web de ces corporations-là. On peut bien entendu faire du covoiturage, c'est quand même une option qui est assez simple, on peut covoiturer avec qui on veut. Le mieux, c'est bien sûr les collègues de travail ou les collègues d'études, ça permet de couper les frais en deux. Le transport actif qui est le vélo, beaucoup de pistes cyclables. Il y a certaines pistes cyclables qui lient les villes, qui sont intermunicipales. Par contre, ce n'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose lorsqu'on travaille, mais dites-vous qu'une distance de 5 km, en fait, ça fait aussi rapidement en vélo qu'en automobile. Donc, ça peut peut-être valoir la peine de changer pour le vélo pour certaines personnes. Autre ça, il y a bien entendu toutes les options ponctuelles de télétravail, etc. Mais je vous dirais, on n'est pas obligé de faire un changement complet. On peut tout simplement y aller un jour semaine et ça suffit. Et puis peut-être que vous prendrez la piqûre. Ça fait que je vous dirais, essayez-le. Essayez, c'est l'adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada